Donc, aujourd'hui, le forum, à travers ses différentes composantes, que ce soit au niveau des structures horizontales et verticales, le Walo, l'évocation de son nom, lui seul, est assez éloquent. Donc, c'est beaucoup d'histoire, beaucoup de civilisation, mais également un présent et des perspectives. Et dans ce cadre, nous avons, dans le cadre des restitutions et des résolutions, adopté un certain nombre de positions, mais auparavant procédé à des remerciements par rapport à l'ensemble des personnes ressources qui se sont impliquées, et en particulier au président d'honneur du forum, au premier partenaire du forum, donc un fils du Walo, Mohamedou Maktarsis, directeur général de la Sénélec, qui nous a fait l'honneur, aujourd'hui, de nous gratifier encore de sa disponibilité pour tirer avec nous les conclusions de ce forum. Donc, dans le cadre des différents ateliers qui ont été arrêtés, partant de l'histoire et du présent du Walo, partant également des secteurs économiques qui sont principalement du secteur primaire, élevage, agriculture, pêche, même de l'aquaculture, qui est une déclinaison, en tout cas, d'une politique innovante et alternative, mais également de l'hydraulique, qui est l'une des potentialités du Walo et de l'énergie. Donc, nous avons pu, en tout cas, écouter les rapporteurs, et principalement le docteur Améthi Jandjalo, qui nous a fait la synthèse de l'ensemble des conclusions, qui ont été, des conclusions partielles, bien sûr, qui ont été retenues lors de ces ateliers, et qui doivent nous permettre d'avoir un tableau de bord, un fil conducteur sur les défis qui sont confrontés, en tout cas, à notre territoire, et sur lesquels l'ensemble des fils, des filles et des fils du Walo doivent se mobiliser comme un seul homme. Et nous devons signaler que le cadre du forum est un cadre transpartisan. C'est un cadre, aujourd'hui, qui arrive à intégrer toutes les sensibilités politiques, et surtout à politique, les filières et les catégories d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons plus continuer à nous cloisonner dans des segments très étanches. Ce n'est pas enrichissant pour le développement. C'est un cadre, c'est un cadre, c'est un cadre.